Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 9 février 2018, nous sommes à Châlons-Champagne, bienvenue à Bayan et bienvenue dans le Grand Bayan. Salut à tous, moi c'est Julia et je serai le présentateur de ce journal. Dans cette édition, Anthony nous racontera le voyage à Bruxelles, Mathilde nous présentera le Bayactu et enfin Tessa nous parlera de la Berlinale, le festival des films qui se déroule à Berlin. Et on accueille tout de suite Anthony pour Bruxelles. Le voyage à Bruxelles s'est passé le 27 et 28 janvier, donc tout à l'heure vous verrez des personnes qui se sont fait interviewer, ils ont été à Bruxelles et ils vous rencontreront leur histoire magnifique à Bruxelles. Mais au fait, tu as été toi à Bruxelles ? Ah oui, moi j'y ai été, franchement c'était incroyable, je suis prêt à leur faire l'année prochaine. Et c'est quoi ton meilleur souvenir ? Moi, mon meilleur souvenir c'était la cohésion parce qu'on s'est amusé sur plus de 1500 m² de jeu. C'était incroyable, on a couru, on a résolu des problèmes énigmatiques. Franchement je ne sais pas leur faire. Super, bon on va voir ce qu'en pensent les autres. Bonjour Bastia, bonjour. Alors pour Bruxelles, c'est quoi ton meilleur souvenir ? Dans un premier temps, je veux dire que j'ai beaucoup aimé ce voyage. Le meilleur moment que je retiens de ce voyage, c'est les moments de temps libre, parce que c'est vachement sympa du fait qu'on peut se retrouver seul, enfin ou à plusieurs en tout cas, c'était d'ailleurs ce qu'on nous a demandé de rester à plusieurs. Mais surtout le fait de pouvoir être voyagé et voir où on est, se balader un peu partout comme on veut, voir les lieux qu'on veut voir d'ailleurs, le Make in Peace, la Grand Place, etc. C'est vachement plus sympa de le faire en groupe, pas tous ensemble. Alors je pense que ça a été tout d'abord à Cuesio, donc on est arrivé avec le bus, il devait être 10h30. Et en fait c'est un truc qui est vachement sympa, on est dans une sorte de grand bâtiment, où en fait la cohésion d'équipe joue beaucoup, d'où le nom Cuesio. Et donc on est dans une équipe, on doit ramener le plus de points possible, et franchement je trouve que c'est une expérience qui est vachement agréable, qui est vraiment sympa. Et puis ensuite, au long du week-end, enfin tout au long du week-end, on a eu des quartiers libres, notamment le samedi soir, et donc on a été en boîte de nuit, en boîte de nuit, enfin voilà. Donc on a dansé, et j'ai trouvé ça vachement sympa. Pareil, on était tous ensemble, vraiment presque tout le voyage était là. On a dansé, c'était vraiment une ambiance qui était vraiment sympa. Il y avait de la bonne musique. Je crois vraiment que j'aurais dû y aller. Bon, en tout cas, il est maintenant temps de savoir ce qui se passe dans le lycée, et Mathilde va nous dire. Alors Mathilde, qu'est-ce qui se passe au lycée ? Alors prochainement au lycée, trois événements majeurs. Tout d'abord, le ciné-club, dirigé par le talentueux monsieur Gauthier, professeur d'histoire géo au lycée Bayard. Durant quatre séances au cours de l'année scolaire, les élèves se réunissent en salle de conférence afin de visionner un film. A l'issue du film, un débat est lancé, les élèves y donnent leur opinion ainsi que leur ressenti. Dernièrement, ce fut le fils de Saul qui fut projeté en salle de conférence. Prochainement, c'est-à-dire le 27 février, les deux moiselles de Rochefort seront projetées. Venez donc nombreux. Dans quelques semaines, le Chamoun sera créé. Vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que le Chamoun ? Le Chamoun est une modélisation des Nations Unies créée par des élèves à dimension internationale qui requiert un énorme succès. Et enfin, une plaque UNESCO sera inaugurée dans l'enceinte du lycée Bayard durant la semaine des langues. La Berlinale est un festival allemand de films. Cette année, on présentera la 68e édition qui se déroulera du 15 au 25 février. Elle comportera environ 400 films avec des acteurs tels que Diane Kruger, Michael Sveicinder, Alexander Fehling et Daniel Brouleux. Cette année, le président sera Tom Trinker. Nous pourrons trouver des films tels que Dom Cell avec Robert Pattinson qui est une comédie dramatique. Eva, un film romantique avec Isabelle Hooper. Comme le festival à Chalon-Warrenscreen, La Berlinale constituera des anciens films des années 80 tels que Naound. Et pour vous faire une petite idée, on a interviewé Paola Carreta, la coordinatrice de Warrenscreen. Bonjour, c'est Paola Carreta, coordinatrice de Warrenscreen. Bon, en réalité, c'est Rémi. Mais en même temps, si Julien n'avait pas supprimé les séquences de son interview, je n'en serais pas là. Je reprends. On cherche toujours des films avec une approche originale. On cherche à faire découvrir et faire découvrir de nouveaux talents. Des façons innovantes de raconter des sujets plutôt communs comme la guerre. Deuxième plus gros marché de films du monde, La Berlinale propose des films récemment produits. Rien que pour 3 ou 4 films sélectionnés à Warrenscreen, nous devons voir environ 90 films inédits tous les ans à Berlin. Nous sommes très exigeants. Les films choisis doivent répondre à des critères de qualité sur tous les volets. Scénario, images, interprétation, musique. Tout y passe. A la fin, nos équipes visionnent 2000 films pour ne retenir que quelques dizaines qui seront proposées aux différentes sections compétitives. Découvrez-les entre le 2 et 7 octobre 2018 pour l'édition 6 de Warrenscreen. C'est la fin de la première édition. Merci à tous de nous avoir suivis et à la prochaine. Et à bientôt pour les nouvelles aventures du Grand Bayen. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021